Ils trônent au bord du lac de Marlan. Le refuge, c'est son nom, est l'oeuvre de deux architectes russes séduits par l'idée de construire une cabane dans un lieu remarquable. Avec des contraintes fortes, pas plus de 6 mètres carrés de surface, 3 mètres cubes de bois et 1500 euros de budget. L'enjeu c'est de composer avec un système qui est simple, qui est la cabane, et d'en faire quelque chose de créatif, et de trouver une sorte de richesse et une adéquation entre le paysage et un élément aussi simple. Et on peut voir que toutes les cabanes et toutes les réalisations offrent un panel vraiment divers et une diversité de projets, alors que c'est juste un élément à la base qui est simple, c'est une cabane. Le festival des cabanes est donc bien la preuve que, quel que soit le pays, quel que soit l'architecte, ce lieu rustique est une véritable source d'inspiration. A travers un périple de 12 sites différents, comme ici le nid à la tuile, caché au milieu des champs, les visiteurs de cette exposition originale sont invités à une randonnée découverte du territoire des sources du lac d'Annecy. L'idée c'est de mettre ces cabanes dans des lieux particulièrement jolis, de la destination, mais relativement méconnus, c'est-à-dire là où spontanément les gens ne vont pas. Exemple, celle dans laquelle on se trouve, il faut le savoir, qu'il faut venir ici pour avoir cette vue. S'il n'y a pas de cabane, on ne vient pas forcément se promener ici. Toutes ces oeuvres d'art sont issues d'un concours auquel ont participé 95 architectes du monde entier, dont les maquettes sont exposées au fort de Tamier. Les 12 lauréats ont eux-mêmes réalisé et bâti leur projet. Ils devront également le démolir fin novembre. Ces cabanes sont des oeuvres éphémères. Leur site doit être à nouveau vierge pour une nouvelle édition l'an prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !